salut à tous ici Audrey aujourd'hui j'ai l'immense honneur de vous faire cette vidéo dans ma ferrari dans ma superbe ferrari donc aujourd'hui je vous fais la vidéo dans la voiture je maintiens mon truc donc ça risque de tanguer donc si tu as envie de vomir tu te gênes pas bébé donc aujourd'hui j'ai le plaisir de vous parler de vous parler des vibrations qu'est ce qui affecte directement tes vibrations de pensée alors qu'est ce qui va affecter tes vibrations de pensée plein plein de choses alors ce qui affecte ce que tu penses ça va être l'environnement donc l'environnement c'est quoi ça comporte plein plein de personnes l'environnement ça peut être ton environnement direct donc tes enfants ton mari ta femme tes voisins ta belle mère tes propres parents ton patron ta patronne tes collègues de travail ça va être toutes ces personnes là qui vont influencer ta façon de penser c'est vraiment le premier truc ensuite tu vas avoir ton environnement ton cadre l'endroit où tu vis ce sur quoi tu poses tes yeux donc si tu poses tes yeux sur des trucs waouh et bien tu n'auras pas les mêmes ça ne va pas déclencher les mêmes pensées que si tu poses tes yeux sur de la M.E.R.D.E. d'accord ensuite tu as les médias donc ce que tu entends à la radio ce que tu entends à la télé ce que tu entends sur youtube c'est pour ça ne regarde pas n'importe quoi regarde uniquement ce qui t'intéresse vraiment ce qui te ce qui t'élève ce qui t'apporte quelque chose tout ça c'est très 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 important ensuite tu as en fait beaucoup 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 de paramètres qui viennent impacter directement ou indirectement tes pensées tu as également les sons que tu entends et les sons sont très très puissants pour ton esprit pour ton corps émotionnel surtout si tu es hyper sensible quand tu as des personnes qui sont hyper sensibles du coup ça va être ça va les mettre mal à l'aise très rapidement donc elles ont besoin de se protéger ces personnes là elles ont besoin de se couper du monde de la foule elles ont besoin de se recharger afin justement d'avoir de bonnes vibes et de penser correctement et tout ça impacte ce que tu vas penser ce sont vraiment les bases c'est vraiment ce qui va déclencher les pensées que tu es en train de penser donc si tu fais des activités qui ne te plaisent pas donc si tu es dans un environnement qui ne te plaît pas avec des gens qui ne te plaisent pas je peux te garantir que tes pensées vont être très 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 basses et elles vont être négatives et c'est un cercle vicieux l'état également dans lequel tu te trouves donc l'état énergétique dans lequel tu te trouves et ça c'est ton alimentation qui a un impact également sur ce que tu penses parce que si tu es fatigué si tu es épuisé tu n'auras pas les mêmes pensées que si tu te sens bien d'accord ? c'est un cercle vicieux c'est pourquoi ne pas hésiter à booster ton système immunitaire à manger des fruits, des légumes, des légumineuses des fruits secs, tout ce qui te fait du bien des algues également tout ce qui te fait du bien ça c'est également important pour justement déclencher les bonnes pensées pour te sentir bien avec tes pensées pour affecter tes pensées mais de la bonne manière pour ne pas te retrouver avec des pensées qui sont là qui te parasitent ou tu n'es pas bien finalement et c'est vraiment les principaux points en lien avec ce qui va générer chez toi des pensées il faut savoir que tes pensées sont quasiment les mêmes que la veille ce sont les neuroscientifiques qui le disent je n'ai rien inventé et il est clair que quand tu commences à t'observer toi tu es l'observateur ou l'observatrice intérieure de ce qui se passe en toi il est clair que quand tu commences à observer ce qui se passe en toi tu te rends compte que c'est toujours les mêmes déclencheurs qui déclenchent les mêmes pensées du coup les mêmes émotions du coup à partir de ces émotions les mêmes actions donc ça devient quoi ? les actions répétées deviennent des mêmes habitudes et tu obtiens les mêmes résultats et tes pensées sont liées avec ce qui se passe donc extérieurement donc ça va déclencher des pensées automatiques si par contre tu commences à avoir un objectif clair un désir fort vraiment un désir ardent qui te tient à coeur qui te fait vibrer tu n'auras pas les mêmes pensées puisque dès que tu vas avoir une pensée dite négative qui ne te plaît pas, tu vas détourner ton attention vers justement ton objectif de vie ton désir, le fait que tu as envie de développer peu importe ce que c'est en fait et ça, ça va te maintenir dans de bonnes vibes et ça, ça va te maintenir dans de bonnes pensées le fait également d'affirmer, de te répéter des affirmations positives comme ça régulièrement, quotidiennement ça va également impacter sur ton système de pensée et je vais enregistrer, j'ai déjà enregistré des affirmations positives je vais en faire des différentes afin justement que tu puisses reprogrammer comme ça ton système de pensée et te répéter comme ça régulièrement le top c'est avec émotion, devant un miroir si tu ne peux pas, c'est pas grave tu te les répètes intérieurement même si tu ne les dis pas à haute voix le mieux c'est de les dire quand même à haute voix mais si tu ne les dis pas à haute voix, c'est ok tu te parles intérieurement puisque avant que nous utilisions des mots nous les pensons d'abord ce que je suis en train de dire, je le pense d'abord et c'est très 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 rapide tu vois aujourd'hui j'avais envie de faire cette vidéo là et bien ce que j'ai fait, même si je ne pouvais pas la faire chez moi c'est ok, je me suis dit, je vais dans la voiture et je vais prendre ces 10 minutes, ce quart d'heure pour aller et parler parce que j'avais envie de partager ça j'ai eu comme un, tu sais c'est une impulsion j'ai eu ce désir là de venir et d'enregistrer cette vidéo afin de partager ce sujet là et je l'ai fait et c'est toujours à partir d'une pensée que l'on fait des actions et ce sont nos pensées répétées qui vont générer des émotions et puis à partir de ces émotions on va parler, on ne va pas parler et puis à partir de là on va ressentir des trucs et puis on va passer à l'action ou pas et puis tes pensées, je le dis, je le répète tu as le pouvoir dessus tu as le pouvoir, tu as le pouvoir là ici et maintenant de changer ce que tu es en train de te dire tu as envie de penser à autre chose tu te prends un bon livre, d'accord et ça va te faire penser à autre chose tu as envie de, tu écoutes une bonne musique la musique, qu'est-ce qu'elle va faire ? elle va te faire penser à autre chose elle va te renvoyer, hop, dans ton esprit à autre chose et c'est ok et le seul moment finalement où tu es bien en fait c'est le moment présent, c'est ici et maintenant et si tu te focalises par exemple, je suis ici dans ma voiture en train de vous parler là je me focalise sur ce que je suis en train de vous dire je ne suis pas ailleurs dans mon esprit si par contre, je suis là en train de vous raconter un truc et puis hop, je pars ailleurs et puis ce qui se passe, c'est que ce n'est pas moi qui contrôle à ce moment-là alors que quand je suis en train de vous parler que je suis concentrée sur ce que je vous dis je suis focus et du coup, je ne peux pas être ailleurs et ce qui peut créer la confusion mentale c'est le fait d'être partout et nulle part tu sais d'être sollicité un coup par les enfants un coup par le son un coup par la musique un coup par le bruit un coup par les cris un coup par... et tout ça ça va venir t'embêter intérieurement et ça va venir générer des vibes basses du coup, tu vas vibrer bas du coup, tu vas tirer des trucs que tu ne veux pas parce que tu vas penser c'est toujours la pensée même si tu ne sais pas à quoi tu es en train de penser à l'instant pose-toi la question comment je me sens ? qu'est-ce que je ressens là ? si tu te sens bien c'est ok tu respectes tes importants tes besoins tu te sens bien tu fais des trucs qui te font du bien si par contre tu te sens mal c'est ok aussi tu as le droit de te sentir mal tu portes attention sur autre chose mets-toi une musique respire aussi c'est très important la respiration respirer tu ne peux pas me prendre inspiration, expiration j'ai tendance moi à parler rapidement parce que c'est mon... je suis comme ça j'ai toujours été comme ça c'est mon énergie qui est comme ça et pourtant je respire et c'est important de respirer ce qui peut faire du bien également pour... ce qui va affecter également tes pensées c'est le fait d'être... de rentrer dans le silence alors quand on dit silence ça peut être la méditation ça peut être la prière c'est rentrer en silence ça veut dire faire silence et quand tu vas faire silence il va y avoir comme ça plein de pensées parasites qui viennent mais ce ne sont pas ce ne sont pas tes pensées en fait ce sont des pensées qui viennent qui te traversent qui partent elles font des allers-retours c'est comme si tu avais plein de de petits insectes qui venaient de t'embêter au moment où tu étais en silence et toi tu es l'observatrice de ce qui se passe à l'intérieur de toi c'est ça qui est bon c'est ça qui est fort et à force de répéter de méditer de méditer de méditer alors au début quand tu médites ça part dans tous les sens et c'est normal il ne faut pas lâcher méditer même 5 minutes par jour c'est mieux que 0 minutes par jour même 5 minutes d'affirmation par jour c'est mieux que 0 minutes d'affirmation même 5 minutes de sourire de respiration de le fait de manger correctement même une fois par jour c'est super c'est mieux que pas du tout voilà fais des petits trucs quotidiennement qui t'élèvent qui te font du bien voilà ici c'était on de la chaîne Good Vibes vous prenez soin de vous intérieurement émotionnellement physiquement spirituellement bon 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 Sous-titrage ST' 501